Ici le stade Léo Lagrange de Stain, vous allez pouvoir assister mais oui vous l'avez déjà deviné à une rencontre de catch qui va opposer Scarefest le balafré qui vient de faire son entrée sur le ring à l'ange blanc que vous venez de voir arriver maintenant. C'est mon ami Jean-Louis Marest et moi-même qui allons essayer de vous faire vivre cette rencontre, une rencontre qui s'annonce passionnante, Scarefest le balafré, la terreur des rings américains contre le seul, le vrai, l'unique ange blanc. L'ange blanc avec un très joli pull, aujourd'hui il revient certainement des sports d'hiver. On laisse annoncer en ce moment M. Coignard, le speaker national et international de la ville d'Ostin. Jean-Claude Andruet ! Jean-Claude Andruet ! Ah ! Là je vais reprendre la parole Jean-Louis Marest, je m'excuse mais c'est un sujet qui me tient un petit peu à cœur puisque nous avons ce soir à Stain la présence du champion de France 68 des rallies, mon ami Jean-Claude Andruet, que vous voyez monter sur le ring, il n'a pas l'habitude du ring Jean-Claude. Là il s'est un petit peu perdu au volant d'une alpine, là il se sentirait beaucoup plus décontracté. Et Scarface le balafraie, tout à fait odieux, a refusé Jean-Claude. Odieux Scarface le balafraie là, il ne t'a même pas dit bonjour. Je vais le provoquer. Au volant d'une voiture je te conseille, il sera plus raisonnable. Bon bah je crois aussi, la catégorie. Non pas Scarface mais Scarface ! Scarface ! Vous commencez bien Colaro Run ce soir. Bah écoutez, je suis navré, vous êtes un puriste. Écoutez M. Coignard, Scarface le balafraie, non pas Scarface. Très bien. Blanche Blanc le Mexicain. Vous êtes vraiment certain ce n'est pas Scarface ? Non c'est Scarface. Bon bon bon. Scarface qui fait 120 kilos. Ouh là ! 120 kilos et qui a remporté de nombreuses victoires sur les rings canadiens et américains. Mais dites moi, c'est un petit peu injuste ce combat là. L'ange Blanc lui ne fait que 92 kilos. Il vous a annoncé 92 kilos ? Oui, je crois qu'il doit faire quand même un peu plus, voyez-vous. Ah ! Le bluff dans le catch. Et l'arbitre, l'arbitre est M. Félix Frey. Arbitre international et juge unique du combat. C'est le frère de notre célèbre lutteur, ancien lutteur, Freymond. C'est pour moi, pas l'air très très commode Scarface le... Scarface ? Scarface ? Bon allez, on va se battre, Scarface. Une fois pour toutes. Pas l'air très commode ce Scarface. Ouh là ! Là pour l'instant on voit une musculature un peu enveloppée. L'ange Blanc qui fait quelques mouvements d'assouplissement. Avant ce combat, l'ange Blanc qui a débarqué en France il y a quelques années. Vous allez pouvoir me donner la date précise certainement. Vers 1958 ou 1959. Voilà, et dans l'intention de réduire à néant tous les méchants du ring. Tout est bien régulier. Exactement, exactement. Il y a quand même réussi pour une grosse partie. Et bien ce soir, il poursuit donc cette brillante carrière. En essayant de venir à bout du redoutable Scarface, le balafré qui doit son nom à une petite balafre qui lui zèbre la joue gauche. L'ange Blanc toujours aussi souple. Il ridiculise en ce moment son adversaire Scarface qui pourtant est un roc. Scarface, le roc et le balafré. L'ange Blanc a beaucoup de mal. Il a du mal à tenir. Et de passer en tour de hanche Scarface. Va-t-il y arriver ? Il y arrive. Il tient maintenant Scarface au sol. Avec en prime un petit étranglement. Oui, il l'étrangle tout doucement mais sûrement. Il le tient bien. Deuxième tour de hanche de la soirée pour l'ange Blanc. Scarface est près des cordes. Va-t-il en profiter ? Non, 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 non. Il continue. Il se sent très fort. Et là. Toujours le même étranglement. Toujours le même étranglement. Toujours le même tour de hanche. Et l'ange Blanc le tient toujours. L'ange Blanc a quelques prises favorites. Il me fera très souvent l'étranglement, le tour de hanche. Et puis il a aussi ses petits trucs. Oui, il a quelques merveilleuses à témir. Il tient aussi ses étranglements. Et puis il avait une façon d'endormir ses adversaires. Je ne sais pas si on va le voir ce soir. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. La meilleure solution pour se débarrasser de l'ange. Il y a toujours beaucoup de spectateurs pour ces rencontres de catch dans ce stade Léo Lagrange de Stein. Il y a un public extrêmement fidèle du catch à Stein et très enthousiaste. Qui vibre vraiment aux efforts des catcheurs. Et c'est maintenant Cuerfas qui avait pris l'avantage. Mais vous savez que tout peut très très rapidement changer en catch. Et l'ange Blanc a surmonté la prise. Très joli Arnock. L'ange Blanc devrait lâcher la prise. Il est dans les cordes. L'arbitre ne fait pas lâcher. C'est une faute. C'est une faute. L'arbitre devrait faire lâcher. Allons. L'ange Blanc tient toujours sa prise. Scarfas est un peu dans les cordes pourtant. L'arbitre devrait faire lâcher la prise. Vous ne voyez pas qu'on la roule. Écoutez je n'ai aucun avis précis sur la question. Mais si vous me le dites. Ah voilà stop. Ah enfin. L'arbitre a fait lâcher la prise Jean-Louis Marès. Il fait lâcher la prise. Bravo Jean-Louis Marès. Quelle perspicacité c'est fabuleux. Oh merveilleux. Et vous voyez que Scarfas pratique en force. Il faut dire qu'il a fait de nombreuses années des poises et haltères dans le club du professeur japonais Fula. Ah mais je le connais très bien ce professeur japonais Fula. Il a une très grande carrière maintenant d'ailleurs devant lui. Et Scarfas. Et vous voyez actuellement. Ah non on ne le voit plus. Je voulais vous montrer quelque chose quand même. Voilà. Vous voyez Scarpeel. Pass. Non de l'autre côté Scarpeel. Je vous ai dit pass. Ah bon. Vous voulez qu'on le joue peut-être. Je pense qu'il pourrait tomber sur la tronche et ça arrive fréquemment. On ne ferait que nous. Ce ne serait pas. C'est ce qu'on appelle pile ou passe. Voilà. Jean-Louis Marès. Le nom de cette prise. Vite. Oh c'est une arme loque. Une simple petite arme loque avec un bras à rouler. Il le tient bien. Il est fort à Scarface quand même. Une main blanche. Non non il n'y a pas encore la main blanche. Oh lui elle a une main blanche. Non non non. Ça n'est pas une main blanche. Monsieur Scarface une main blanche s'il vous plaît. Une main blanche au 8. Pour l'instant il tire les cheveux. C'est plus pratique pour faire descendre son adversaire. Je trouve que ce serait le moment ou jamais de placer une main blanche. Vous me direz ce que vous verrez. Main blanche, ange blanc, tout blanc. C'est merveilleux. Oh là là. Ah c'est une solution de tirer les cheveux. Une mauvaise solution Jean-Louis Marès. Non non non. N'en exagérons rien. Je m'étonne beaucoup que vous qui avez été arbitre de catch. Qui avez pratiqué ce sport. Vous puissiez encourager des pratiques pareilles. Non vrai mais ça m'étonne beaucoup. Oh non. Non. Moi pas. Absolument pas. Non absolument pas. Parce que ça je trouve ça absolument normal. C'est une façon comme une autre de se défendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis dans le fond là je me rends qu'à faire pareil. Et puis il va pas s'engêner croyez-moi tout à l'heure. Et ça c'est le coup de poing dans l'estomac. Non non non. Avec la paume. Mais écoutez je vous ai connu quand même il y a quelques années. Vous éleviez farouchement contre toutes les irregularités. En ce moment il me semble que vous encouragez. Regardez ce qu'il est en train de faire là. Il est admissible. Il se défend comme il peut. Non il se défend. Non. Ah oui. Non. Oh non. Oh non. Avertissement. Mais non pas pour si peu alors. Avertissement. Mais pas pour si peu. Ne soyez pas ridicule Collaro. Allons mon vieux. Mais il lui a piétiné le nez. Ah. Il en a pu de toute façon alors. Regardez-le. Regardez. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas des coups de poing ça. Regardez ça. Il se croit sur le ring. De boxe. Il se croit au palais des sports. Ou à l'Elysée-Montmartre en ce moment. Mais pas sur le ring de Stain. Eh oui. Il se prend pour un Sugar Robinson il y a 20 ans. Même les anges ont leur faiblesse Jean-Louis Marès. Ça devient un ange gris votre ange blanc. Et Scarface. Scarface pour Jean-Louis Marès. Subit actuellement une horrible punition. Une punition méritée. La punition de l'ange. L'ange descendu du ciel. Pour punir tous les vilains catcheurs. Pour leur écraser les mains. Vous croyez que c'est fraternel ça ? De se venger comme ça. Parce qu'il lui a donné deux malheureux petits coups comme ça. Et maintenant il veut se venger l'ange. Vous trouvez ça normal ? Bien écoutez. Cessons donc de discuter des vertus respectives. Des anges d'une part. Des catcheurs irréguliers de l'autre. Revenons à ce combat car vous vous égarez un petit peu. Très jolie manchette. Très jolie manchette. Scarface est très fort. Ah oui c'est vraiment une masse de muscles. Un peu enveloppé. Oui mais écoutez. Enveloppé ou pas. Il a sorti. L'ange blanc du ring. Il va plus y avoir de combat s'il continue comme ça. Laisse remonter l'ange blanc. Regardez l'ange blanc qui tire les cheveux. C'est peut-être pas vrai ça Colaro. Regardez l'ange blanc qui tire les cheveux. Oui ou non ? Il tire pas les cheveux. Non non il tire pas les cheveux. Oh non. Il lui met simplement la main dans l'écran. Il est en train de le peigner peut-être. Non non il lui tirait pas les cheveux. Il lui poussait un peu le front. Vous êtes d'une mauvaise foi alors. Ah pas du tout. Moi je vous connaissais pas ce jour là. Je vous rappelle quand même que Jean-Louis Marès qui est à mes côtés est président d'honneur de l'institut des petits catcheurs de Vosoubédon. Un titre qu'il risque fort de perdre d'ailleurs s'il continue à encourager de telle manière le vice sur le ring. Vous n'étiez pas plus ou moins vice-président des petits vieux de Nanterre. Non 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 ça suffit. Nous n'allons pas nous jeter nos titres à la figure. Il y a un combat je vous le rappelle. L'Ange Blanc vient de remporter une prime. mais ça c'est mérité. Scarface vient de tirer les cheveux pendant ce temps là. Il est en réponse à la prime. Il tient bien L'Ange Blanc en estranglement pour l'instant. Scarface. Jean-Louis Marès essayons sérieux un petit peu quelques instants quand même. Ça combat s'est équilibré pour l'instant. Scarface est très fort. Il a la force pour lui. Et L'Ange Blanc la souplesse. Vous voyez L'Ange Blanc essaye par sa souplesse. Ah mais non. Étranglement sur les cordes. Scarface a beaucoup de métiers. Il essaye de l'étrangler. L'arbitre ne fait pas le poids dans ce combat. Il fait 70 kilos tout mouillé. Avec du plomb dans ses poches. Nous c'est plutôt dans l'aile non ? Et L'Ange Blanc se fait actuellement malmener. Ah oui c'est la période Scarface en ce moment. Scarface mérite un avertissement. Et là je vous l'accorde. Scarface mérite un avertissement. L'arbitre devrait lui donner. Bah écoutez oui parce que moi ça fait... Ah ! Vous voyez. Il l'a fait normalement. Bien ça fait quelques instants selon moi qu'il le méritait cet avertissement. Jean-Louis Marrette et vous preniez sa défense. Et moi je réclamais cet avertissement contre Vent et Marrest. Non. Vous vous rendez compte ? Je m'obligeais à faire de mauvais jeu de mots en plus. Ah décidément bravo. Ah vous pensiez que la moitié du peuple n'avait pas compris ? Attention l'Ange Blanc est en train de reprendre sa revanche maintenant sur Scarface. En manchette. Allez, allez. Étranglement. Voilà ce que c'est que Tergiverser. Que ce soit dans le catch, dans l'existence, dans tout. Il ne faut pas attendre. Quand on a l'avantage, il faut en profiter. Il a eu tort de tourner le dos à Scarface. Ah oui. Il a profité immédiatement. Ah oui, il a eu tort. Oh là là. L'Ange Blanc. Qui a du mal à retrouver son souffle. Étranglé, bafoué. Ah oui, dominé actuellement. Il n'a pas encore récupéré vraiment de cet étranglement. Non, Scarface est très fort. Mais regardez. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous êtes impressionné. Ah oui, oui. Il est vraiment impressionnant aussi. C'est vrai. 120 kilos, une montagne. Regardez, il a du mal à le soulever. Regardez. Pourtant l'Ange Blanc est fort aussi. Non, non. L'Ange Blanc qui est spécialiste de l'étanglement a trouvé son maître. Son maître Scarface. Ah, et les doigts dans les yeux. Ah, je n'ai pas bien vu. Et les doigts dans les yeux. Vous croyez ? Ah, ce n'était pas sur le front. Oui, je crois que... L'Ange Blanc a beaucoup de mal. Aïe. Dans le public, là-bas. Sonchette. Ah, voici les atemis. Oui. Ah oui, voici les atemis. Allez, L'Ange Blanc. C'est son chassé. L'Ange Blanc qui est vert de rage. Ce sont les sauts de l'Ange. Ah non, pas par les cheveux. Allez, voilà. Ses sauts chassés sont merveilleux. Les sauts de l'Ange. Les sauts de l'Ange, oui. C'est un vrai petit rat de l'Opéra quand il part en saut chassé. Un vrai petit quoi ? Rat de l'Opéra. Ah, bon. Ah, vous avez des comparaisons quand même curieuses. Eh bien, le petit rat de l'Opéra Ange Blanc est actuellement en train d'écouter. Dans l'anglais, le petit rat de l'Opéra Scarface. Vous savez que c'est curieux quand même. J'arrive pas à m'y faire là. Allez, L'Ange Blanc. Allez, L'Ange Blanc. Vous êtes sûr, vous maintenez votre comparaison parce qu'elle peut paraître curieuse. Non, parce que ça me fait penser un excellent danseur ou un très joli petit rat de l'Opéra. Il a l'aisance de l'Opéra. Peut-être un jour, vers nous apparaître un catcheur en pupus. C'est pas impossible. Non, mais L'Ange Blanc avait déjà commencé à chanter. Je vous laisse toute la responsabilité de ces informations. Je crois que c'est tout à son honneur d'ailleurs. Et bien voilà, Scarface de Rat de l'Opéra. Oh là là. Qui a une nouvelle fois piétiné L'Ange Blanc. Oh là là. L'Ange Blanc est en très mauvaise posture en ce moment. Il a beaucoup de mal. Il est très courageux. Scarface lui tient tête. Et regardez, il essaye l'enfourchement. Va-t-il y arriver ? Non. Scarface est vicieux aussi. Et Jean-Claude Andruet, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Je ne suis pas un spécialiste à l'occasion. Mais enfin... Ton impression ? Écoutez, je m'amuse un peu avec les réactions du public également. Je pense que c'est assez drôle. Le catch, c'est certainement une communion entre le public et les catcheurs. C'est un tout, vraiment. Jean-Louis Marais. On envoie greffer les patates à l'arbitre. Je pense que c'est une solution. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'envoyer tout de suite. Il fait nuit. Dites-moi. Je croyais que vous auriez quand même annoncé. Je vous laissais une dernière chance. Parce que j'ai attendu un bon moment. Vous n'avez même pas encore dit que ce combat avait lieu en deux manches et une belle filière des lieux. Non, non, non. Il a lieu en une heure ou un tombé, je crois. Ah, donc vous avez raison de ne pas le dire. Absolument. Mais vous n'aviez rien dit. Vous confondez ce match avec un match à quatre. Et bien pendant ce temps-là, deuxième avertissement à Scarface. Deuxième et dernier. Deuxième et dernier avertissement à Scarface. Qu'il l'a mérité. Il a encore bouté ce pauvre Ange Blanc hors du ring. L'Ange Blanc qui est blessé au bras, qui se tient le bras. C'est scandaleux. Il est fier de lui. Il est content de lui. C'est inadmissible. Inadmissible. Vraiment le seul supporter de Scarface dans la salle, c'est Jean-Louis Marès. Non, mais il essaye de se défendre quand même. L'Ange Blanc qui est vert de rage. Il vient de prendre un morceau de ficelle pour essayer d'étrangler Scarface. Regardez, il le tient par un morceau de ficelle qu'il vient de prendre au bas du ring. Regardez-le. Il va l'étrangler comme ça. C'est épouvantable. Mais c'est une honte. Mais c'est un criminel cet Ange Blanc. Mais c'est incroyable. Écoutez, non, mais écoutez Colaro. Vous permettez ça Colaro. Mais c'est insensé. Regardez, regardez ça. Il le fait chuter. C'est un garçon qui est très ficelle, c'est tout. C'est un criminel. Regardez, regardez ça. Alors, regardez. Remarquez, mon cher Jean-Louis. Moi, je suis de bonne foi. Je dois reconnaître, effectivement. Effectivement, l'Ange Blanc a mérité son avion. Je crois qu'il vient de voir. Moi, je serai l'arbitre. Je l'aurais disqualifié, vous voyez. Parce qu'on n'a pas le droit de se servir d'un morceau de corde ou de ficelle pour étrangler quelqu'un. C'est une honte. Il en est arrivé là. C'est une honte. Toute petite corde. Attention. Voici Scarface en crucifix dans les cordes. Allez, Lange Blanc. Lange Blanc partant. Coup de Pellier. Non, non, non. Il fait simplement des ateliers. Allez, Lange Blanc. Ça, c'est mérité. Ça va très mal pour Scarface maintenant. Il ne l'a pas volé. Oui, oui, vas-y. Non, non. On n'a pas le droit de compter. On n'a pas le droit de compter quand un homme est dans les cordes. Non, non. Et voilà. Voilà. C'est une sévère correction pour Scarface. C'est un sombre destin aussi pour Scarface. C'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal ? La salle de star. La salle de star. Oh, bravo. C'est vraiment du second degré. Non, non, non. N'en parlons plus. Oublions ça. Non, non. Alors, celle-là, celle-là était très fâcheuse. J'en suis nœuvre. Enfin. Ah, c'est curieux, ça. Il est très, très dominé en force pure, Lange Blanc, quand même. Dès qu'il y a des prises en force. C'est curieux ce dégagement balancier. Comment ça s'appelle ? Non, mais là, pour l'instant, il est pris en ceinture. En ceinture avant. Vous voyez, il se dégage avec sa célèbre prise. Le bras rouleur à l'oreille. Regardez, oui, oui. Il met simplement les pouces derrière l'oreille. C'est comme ça qu'il endormait ses adversaires. Vous voyez, les gens crient les oreilles. Vous voyez, regardez les oreilles. Vous voyez, l'adversaire arrête immédiatement. Pour le reprendre, bien entendu. Vous voyez, vous attendez le public en ce moment. Criez les oreilles, les oreilles. Je ne sais pas où il a appris ça. C'est peut-être... Regardez, regardez, regardez. C'est très, très curieux cette crie. Et voilà. Il y a appris qu'il croyait pas en l'attention. Un, deux... Non ! Non, non. Non, non. C'était juste. Oh, son chat s'est loupé. Attention. Un, deux... Non ! En tout cas, c'est un bon combat, quand même. Oui, très équilibré. Avec du tonus. Je ne sais pas du tout où il a appris cette espèce de prise avec les oreilles. Au Mexique, au Mexique. Regardez. Il a lutté beaucoup au Japon et beaucoup au Mexique. La terreur qui est en train de trembler. Ah, c'était une ruse encore. Les oreilles. Ah, il est fou d'orage ce qu'elle passe. Là, il est en train de perdre la scarpasse, comme tu dirais. Blanche-Blanc, actuellement étranglé. Blanche-Blanc, de son vrai nom. Francisco Pancho Farina de Maïs. Ah bon ? C'était un boulanger, d'après vous ? Écoutez, ne faites pas de plaisanterie sur le nom des gens. Vous savez, du coup. C'est moi qui vous ai entendus. J'ai cru que vous entendre dire Farina des quoi ? Des maïs. Blanche-Blanc ! 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 En ce moment, il retourne le bras de Scarface. Attention. Et voilà. Scarface est sauvé par les cordes. Blanche-Blanc essaye de le dégager. Vous savez que j'étais en train d'oublier une chose, Jean-Louis Marès, c'est que mon ami Jean-Claude André, avant d'être champion de France des rallies, était champion de France de judo. Et tout à l'heure, quand il me disait qu'il ne comprenait pas très bien, qu'il ne connaissait pas et tout. Alors, Jean-Claude, on se moque de la télévision en plus, on se moque des téléspectateurs. C'est comme ça, je cache mon jeu. Bravo. L'ange-Blanc est attaché dans les cordes en ce moment. Ça fait très mal, ça, parce qu'il n'a absolument plus rien pour se retenir. Vous savez qu'on réclame de plus en plus la disqualification de Scarface. Je crois qu'ils sont autant irréguliers l'un que l'autre, voyez-vous. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est vous qui dites ça. Le public aussi. L'ordre d'un peu terre. Ah, sur le riz. Contre la barre de mine. Sur la barre de mine. La barre à mine. Pardon ? La barre à mine. Le soviétique ? Oui. En tout cas, Scarface a écrasé la tête de l'ange-blanc contre le ring, contre le poteau du ring. Il pourrait peut-être aller aux nouvelles, à savoir si... Non, non, il remonte, il remonte, il remonte. Attention. Il est courageux, cet ange-blanc. Il vient de retomber brutalement en dehors du ring. Attention. Il est très courageux. Et voilà. Attention. Il tire sur l'adversaire en dehors du ring. Ça continue. Et non, non, non. Maintenant, l'ange-blanc attend son adversaire, son chassé. Scarface arrive dans les spectateurs. Attention, deuxièmes sont chassés. Deuxième fois Scarface dans les spectateurs. Ça devient merveilleux. Attention, ça va être pour nous. Attention, c'est pour nous. Non. Attention à vous. Un proche de fin chez les spectateurs. Les charmantes de Brézels se sont enlevés pour échapper à ce monstre. Et les fauteuils se sont écroulés sur tout un côté de la salle. C'est la panique dans la salle. Les enfants sont évacués au fond du ring. C'est épouvantable. Vraiment épouvantable dans Louis Marès. Un cauchemar. Un cauchemar. L'ange-blanc, saut chassé encore. Vous avez vu les saut chassés de l'ange-blanc. Je vous l'ai dit, qu'il ressemblait à un danseur de l'opéra. C'est merveilleux. Une malheureuse dame, un danseur de l'opéra. Une malheureuse dame vient d'être écransée par Scarface qui est retombée sur ses genoux. Que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut rien faire ce pauvre Scarface. Il ne peut plus remonter sur ce ring. L'ange-blanc l'attaque de toute part. Regardez, encore à son chassé de l'ange-blanc. Mais c'est épouvantable. On ne peut pas assister à la fin du combat si ça continue. C'est absolument impossible. C'est la terreur dans la salle. Vraiment la terreur dans la salle. Les premiers rangs sont désertés. La salle est debout. Mais que l'ange-blanc le laisse remonter. Ah, il prend un tabouret. Attention Scarface, il est en train de prendre un tabouret. Non, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. Non. L'ange-blanc est désqualifié. C'est incroyable. Il fallait s'y attendre. Je vous l'avais dit, Colaro. Il fallait s'y attendre que l'envoie soit désqualifié. Il a empêché son adversaire de remonter sur l'arête. Mais c'est normal. Vous voyez, je suis très content, Colaro. Je suis aux anges, Colaro. Je suis aux anges de voir ça. Rache-blanc, 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 Rache-blanc. Écoutez, peut-être pourrions-nous tenter une intervention auprès de l'ange-blanc, je ne sais pas. Non, non. Il faut bien qu'il gagne sa vie. Monsieur Scarface, c'est assez incroyable. Ça vous est déjà arrivé, cette histoire-là ? Non. Bon, je crois que... Colaro, il va vous arriver les mêmes choses qu'à Michel Drey, je vous préviens, mon vieux. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé remonter ? Mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé remonter ? Vous auriez dû le laisser remonter, alors ? Attention ! Et ça continue dans la salle. Lange-blanc est déchaîné. Lange-blanc est déchaîné. Ils sont à côté tout en ce moment. C'est incroyable. Il est en train de les trangler. Il est en train de les trangler. Lâchez-le, Lange-blanc. Mais laissez-le. Laissez-le. Mais laissez-le. Mais laissez-le. 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 Lange-blanc, allons. Laissez-le. Laissez-le. Mais vous... Mais non, mais vous l'avez pas. Tu vous le savez très bien. Allez, messieurs. Messieurs, du calme. Messieurs, du calme. Monsieur Scartin. On est sur le ring, alors. Ouh là. Lange-blanc, c'est la panique la plus totale. Je pense que nous devons rendre l'antenne. Ah oui, je crois qu'il est temps. On ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Non, les gens sont déchaînés. Non, non, non. Attention, attention. Écoutez, quand même, Jean-Louis Marès, il s'agit quand même de quelque chose de tellement extraordinaire que je vais demander au réalisateur de garder l'antenne. Georges Barrier. Regardez, l'ange-blanc est en train de donner une correction à ce qu'il repasse. Il continue le comblant malgré sa disqualification. Il va l'endormir. Il va l'endormir comme vous l'avez l'habitude. Les gens sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Ah oui, ça, je dois dire que tout le public est debout. Il n'y a plus personne d'assisté sur les fauteuils de ring. Même pas vous, mon cher Tomaro. Et là, on s'est pris dans ce match. Carpac, vainqueur, c'est merveilleux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si, justement, je suis aux janges. Et écoutez, j'avais eu la gentillesse, justement, de ne pas relever. Je ne pensais pas que vous auriez insisté. Et en tout cas, ce combat qui s'est achevé dans la confusion la plus totale. On voit donc finalement la victoire contestée. La victoire que conteste encore l'ange-blanc de Scarface. Vous voyez, il veut serrer la main de l'ange-blanc. C'est un homme qui est très gentleman. Quoi qu'on ait pu en penser jusque-là, il est très gentleman. Il veut serrer la main de l'ange-blanc. C'est normal, vous voyez. C'est un vrai sportif. Quoi que vous en pensiez, Colaro. Je crois qu'on peut dire quand même que l'ange-blanc, aujourd'hui, a été un petit peu victime de ses nerfs. Que dans sa haine des catchers irréguliers, il s'est laissé aller à de très très regrettables extrémités. Et que pour avoir voulu trop punir aujourd'hui, le redoutable, le terrible Scarface que vous voyez en gros plan, eh bien il a été battu, ma foi, par disqualification. Une disqualification méritée, puisqu'il n'a pas voulu laisser remonter son adversaire sur le ring. Ce qui a causé, dans la salle, la panique et la confusion la plus totale. Mais parce que vous l'avez empêché de remonter. Mais il était beaucoup plus irrégulier que moi. Mais pareil que l'arbitre. Mais il était beaucoup plus irrégulier que moi, M. Marais. Mais non, mais non, vous auriez dû le laisser remonter. Mais remonter. Mais je vous croyais, je croyais que vous l'auriez laissé remonter, écoutez. M. Marais, c'est celui qui m'a mis la tête contre le poteau. Alors je lui ai payé avec la même monnaie. M. Marais, c'est celui qui m'a mis la tête contre le poteau. Et c'est sur ces paroles que Jean-Louis Marais et moi-même allons rendre l'antenne à Cognac-Gé. Ici, la salle de la Grange de Steyn, où les choses qui se sont passées, rassurez-vous, ne présentent quand même pas de caractère de gravité épouvantable. Soyez calme, restez tranquille. Ici Steyn, à vous Cognac-Gé. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. C'est pas normal, on est le mal.